Et salut à tous, c'est Kairadin, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Dying Light 2. Donc maintenant on doit se rendre au hasard. On avait été au tout début du jeu, histoire d'enquêter pour savoir qui a tué le commandant des sentinelles, des pacificateurs. Donc on va s'y mettre de suite. Bah c'est sans surprise. Il m'a dit de commencer par le bazar. J'ai compris, les pacificateurs et le bazar se détestent vraiment. Bah il a prévu de les envahir donc... Mais quelles sont importantes au bazar. Et l'une est ce prédicateur pompeux Kahn. Je sais ça. Qui d'autre ? Sophie, son bras droit. Elle a un don avec les âmes les plus rebelles du bazar. Ça l'aide à garder le contrôle. Y'a aussi Dodger, un truand du coin. Il sait pas mal de choses. Qui, quand et avec qui. Et les bandits de Joe. Mais ils évitent les pacificateurs. Ok. Je vais parler à Sophie et tu t'occupes de Kahn. A moins que tu préfères la fille. Sophie ? C'est pas vraiment mon genre tu sais. Et obstiné. Tu es là. Ok. Interroger Sophie à propos de Lucas. Donc c'est bien au bazar. Donc y'a aucun moyen d'avoir un voyage rapide. On est bien d'accord. Ok. Quitte à retourner au bazar. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le chemin ? Y'a pas mal de choses non découvertes. Y'a une zone UV ici qui a été découverte. Ouais. Ça on sait pas trop ce que c'est. Et après on a quelques petites quêtes ici aussi. Une quête de nuit. Une quête normale. Territoire des pacificateurs. Territoire des pacificateurs. Ok. Ce territoire il est pas attribué pour l'instant. On va aller voir ce que c'est que ça là-bas. Remarque c'est pas sur le chemin. On va aller là-bas plutôt. Allez c'est parti. On sort de nuit en plus. Parfait. Y'a un hurleur d'emblée. Yes. Y'a quoi là-dedans ? Maisons explorées tiens. Ça ça m'intéresse. Y'a pas du loot encore. Et toujours. Y'a me voit là ? Non. Ah si. Bon. La zone safe elle est pas loin. C'est l'avantage. Ah ça parle du fameux château d'eau que je compte aller chercher. Heureusement qu'on a une lampe-torche quand même parce que je sais pas comment on ferait sinon. Qu'est-ce qui t'arrive à toi ? Y'a un problème ? Y'a plus d'eau ? Pellerin, tu dois m'aider. Je suis grave dans la merde. Juste coco. Si tu ne m'aides pas ce voyou chauve là, mon oncle va me mettre une rose. Et ses mains, c'est du genre poil en fonte. La dernière fois qu'il m'a frappé, j'avais une bosse sur le front de la taille d'une corne. On aurait dit un putain de rhinocéros. Et avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, je parle de la corne hein. Qu'est-ce que t'as fait pour énerver ton oncle cette fois ? Rien encore. Mais ça va pas tarder. Je faisais une sieste, tranquille, et là, bim ! Je suis parti dans un sommeil très profond. Le pire, c'est que la saucisse va bientôt être pourrie. Par les temps qui courent, on peut pas laisser perdre de la nourriture. Enfin, si on peut appeler ça de la nourriture, t'es sûr d'avoir la chiasse avec ça ? Si on la mange dans l'heure, ça ira. Bon, y'en aura peut-être un qui foncera aux chiottes, hein. C'est mieux que de mourir de faim. On n'a jamais vu quelqu'un ne plus avoir faim. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, là ? En trois heures, nos trous de balles exploseront comme des volcans. Et après, ça va gerber dans tous les sens. Mon oncle va m'étriper. Et ils fileront mon corps à bouffer aux infectés. Je leur filerai bien cette bouffe moi-même, mais je dois encore préparer le fumeur. Si ce truc ne fonctionne pas, eh ben, tu sais ce qui va arriver. Ouais, 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 abrège, allez. Dis-moi où aller. Bordel, t'as aucune idée comme c'est important pour moi. Ouais, bon, j'ai passé parce qu'il met Milan à parler et ça commence à me gonfler un peu. Qu'est-ce que je dois faire, là ? Défi de parcours. Oh putain, trois minutes. Vas-y, je suis chaud. Ok. Let's go. Ah bah. Bah yes. Bon, on va recommencer. J'ai glissé du toit. C'est dommage. Putain, ça fait chier. Je vous le jure, le parcours, des fois, dans le jeu, là. Ouais, j'ai loupé ce rebord, en fait. J'ai trois minutes, je crois, pour le faire. Je pense que c'est large et ça a pas l'air très très compliqué. Les points sont pas si loin que ça, les uns des autres. On se croirait dans Mirror Edge, là. À courir comme des dératés. Je me suis foiré, là. Non, c'est bon. Avec de la lumière aussi, c'est mieux. Ok. Une minute, déjà. Ah, c'est assez kiffant, les courses de parcours, là. Franchement. Quand on ne meurt pas d'emblée au premier saut. Puis ça entraîne à prendre un peu en main ce bordel, quoi. Bon, je devrais avoir l'or sans problème. Je suis qu'à une 20. Il ne me reste plus qu'un point et demi à prendre. Un point et demi parce que celui-là, il est pris, là. Hop. Incroyable, ce jeu. Je pense que j'ai mis... Ah non, c'est 2.30, la médaille d'or. Ouais, large. J'aurais dû prendre ça. Ouah, trop fort. 2.30. Ah, ça va être tendu, 2.30, en fait. Ah ouais, en plus, là, je me suis foiré. Ah ouais, ça va être chaud. 2.30, ça va être très compliqué. Ouais, je vais avoir l'argent, je pense, de peu. Allez, allez, allez. Allez, allez. Ça va être chaud. Non, ça va le faire. Vraiment cool. Vraiment très très cool. Nickel. T'as grave assuré. Tu déchires. T'as livré dans les temps. Y'en a même un qui a bouffé un sandwich sans problème. Il a même dit qu'il était bon. Trop fort. Merci, merci, merci. T'as du temps libre ? Si oui, alors, j'ai une autre livraison de saucisses pour éviter la chasse. Et toi, tu sais déjà où aller. Vas-y, je suis chaud. C'est pas aussi urgente que celle de la dernière fois. Mais avec ce putain de temps, tu dois faire gaffe à la bouffe. Plus vite c'est avalé, et mieux c'est pour tout le monde. Vas-y, elle est où, la deuxième ? Allez, on retourne au bazar. En vrai, il y a de bonnes sensations quand on fait du parcours dans le jeu. C'est juste que c'est hyper punitif. Mais en fait, c'est pas Assassin's Creed quoi. C'est-à-dire que tu tombes d'un toit, tu meurs quoi. C'est ce qui est logique après tout. Il n'y a rien à dire. Mais ça va, dans l'ensemble, c'est bien pensé. Parce qu'on peut monter à peu près partout. Il faut juste prendre le temps de bien analyser les endroits où on peut... Et il y en a un autre, là. Vas-y, je suis chaud. Ah celui-là, je suis obligé de les prendre dans l'ordre, je crois. J'aurais pu monter à gauche. Ouais, je pense que j'ai pas pris le meilleur chemin, là. Par contre, on a endurance infinie pendant le défi de parcours. Ouais, j'ai fait... Je fais n'importe quoi, là. Je suis pas bon. C'est le défi facile, pourtant. Ouais, je suis short. Ah putain, je me suis écrasé. Ouais, là, pour l'or, à mon avis, ça me paraît compliqué. J'ai cru que j'allais me louper. Ok, bon, ça t'en bas. Ah ouais, je galère, là. Allez, 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 monte. Ouais, l'or, c'est mort. Je pense que le mec avec ses saucisses, c'était le mode très facile, parce que ça, c'est une course facile. La musique est vraiment kiffante, par contre. Y'a pas d'autres termes, je crois. Je sais même pas si j'allais avoir la bronze, quand même, mais... Ouais. Bronze. C'est très cool, la musique qu'il y avait. Ah, je pensais qu'il se raccrocherait au poteau. Je crois que j'ai fait peur. Pourquoi on m'ouvre pas la porte, là ? Vous êtes sérieux, quoi ? On va aller vous faire foutre. Vraiment la porte. Ah ouais, moi, je rentre, quand même. Ouais, c'est pas dit. En fait, compliqué. Ils se foutent de ma gueule, ou quoi ? Pourquoi je peux pas rentrer ? Mais, ils sont sérieux, là ? Ils ont décidé de réparer toutes les portes pendant que j'ai besoin de venir, quoi. Ils se foutent de ma gueule, ou quoi ? Je veux bien interroger, Sophie, mais il serait bien que je puisse rentrer, aussi. Ah ouais, d'accord, il n'y a qu'une porte, en fait. Ah ouais, t'inquiète, ils sont plus sympas que toi, en tout cas. Cette fois, avec un biomarqueur. Carl m'a dit de te conduire à lui, si tu passais par là. Il voudrait se présenter. Ça le change de vouloir me pendre. C'est qui, Carl ? Et souviens-toi, l'humanité a créé une... Mais je suis déjà revenu, ici, non ? Pourquoi il y a toute cette cérémonie ? Je suis pas revenu, depuis. On peut pas commettre les mêmes erreurs. Il voulait pas, mais il était obligé. T'étais une menace pour tout le monde. Bien sûr. Écoute pas les idéologies prêchées par les imbéciles qui appellent à la reconstruction. Il y aura pas de reconstruction. Salut, Carl. Qui aurait pensé un pèlerin au bazar ? Bienvenue. Ouais, toujours en vie, malgré tes efforts. Je vois bien que tu m'en veux. Mais tu comprendrais si t'étais à ma place. On est responsable de la protection de la communauté. Et on fait ça sérieusement. C'est pour ça qu'on a réagi comme ça. J'espère que tu nous pardonneras. Alors, dis-moi, comment ça se passe dans le monde extérieur ces jours-ci ? Écoute, ça va. C'est des ragots que tu cherches, Carl ? Non, mais tu viens de l'extérieur et tu traînes autour de mes ouailles. Bon, tournons pas autour du pot. Je veux savoir si t'es un loup ou un agneau. Alors. J'ai pas envie de lui parler à lui, franchement. J'ai un paquet pour elle. Je crois pas, non ? Pardon ? Sophie connaît personne en dehors de Ville d'Or. Va chier, toi, qu'est-ce que tu veux ? Elle est née et a vécu ici. C'est sans doute pour ça qu'elle s'en fait autant pour la ville. Elle m'aide beaucoup. Alors, à moins qu'il ne s'agisse d'un paquet de la rue d'en face, je vais dire que tu bluffs. Qui dit que je bluffe ? Moi ? Ça se sent à un kilomètre. Mais d'accord. Je vais te dire où elle est. Et tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que même si tu viens avec de vilaines intentions, elle saura te gérer. On saura tous te gérer. Comme on l'a déjà fait. Les pacificateurs, beaucoup plus sympa que les survivants, pour être honnête. C'est Hermann, son garde du corps. Sophie sera pas loin. Merci, c'était pas si difficile que ça. Ne mens plus jamais, pèlerin. Mais je t'emmerde. Et moi, est-ce que je mens, moi ? Fais juste preuve de politesse. Je suis sûr que c'est lui qui a tué le commandant. C'est cramé à 10 kilomètres. Bon, il y a un Golgoth, là-bas. Ça va être son garde du corps. Sophie, on peut parler ? Ne lui fais pas de mal, Hermann. Laisse-le parler. C'est Golgoth, quoi. Je crois qu'il y a un joueur qui a rejoint ma partie. Il voulait te pendre. Il n'y a pas grand monde pour dire du bien de toi, pèlerin. Tu veux que je te fasse confiance ? Va voir les gens du bazar et essaie de gagner la leur. Si tu y arrives, ça pourrait sûrement persuader. Ok, meuf. Non, je m'en fous de la pèlerin de détresse, moi. Du coup, il travaille au bazar. Bon, je vais prendre les quêtes qu'il y a dans le bazar. Il y en a plein. Je vais en profiter pour faire un petit tour des magasins aussi. Ça fait longtemps. Ouais, mais t'as pas de quêtes. Je vais dire ça. J'étais fier. Je croyais connaître tout le monde dans ce trou. Mais toi, je te connais pas. Peut-être parce que je viens de débarquer en ville. Vraiment ? Wow. Respect. J'ai entendu dire que c'était un vrai pain de sang au-delà des murs. Quel est le rapport avec le boulot ? Aucun, mon ami. J'essaie juste de voir clair dans ton jeu. Et j'aime ce que je découvre. Bon, à propos du boulot. Tout d'abord, il faut une bonne dose de discrétion de ta part. Tu vas faire des affaires pour mes partenaires. Et pour eux seulement. Pour personne d'autre. Prépare-toi à les rencontrer sur West Quarry End. Ils te donneront tous les détails. Compris. Je vais aller les voir. Ne les fais pas attendre. Ouais. Donc lui, il avait vraiment une quête à me donner. Ok. Qu'est-ce que t'as à vendre, toi ? Débat UV. Booster d'endurance. Flush ascendir. J'ai pas d'arc. Ah, ça c'est cool, ça. Ça, je vais te l'acheter. T'acheter les deux, d'ailleurs. De toute façon, j'ai de l'argent. Ok. Parfait. Et je vais te vendre... Comment ça ? Il n'y a rien à vendre ? Bon. On va améliorer les couteaux de jet. Je vais améliorer les remèdes. Pour qu'ils me soignent plus. Donc encore une fois. Je vais améliorer encore les crochets. Ça, c'est pour apprendre les plans, ça. Je pense que c'est pour apprendre les plans. Ok. Bon. J'aurais juste voulu te vendre le rob que j'ai. Parce que je pense que j'ai des choses à te vendre, quand même. Mais... Ok. Oh, il a des belles armes, lui. Ah, lui, je peux lui vendre. Putain, il a des sacrées armes, lui. Ah ouais. Ah, ça fait pas beaucoup de dégâts. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Il a développé ce qu'on posait avec des champignons et des feuilles d'air. Ils disent que ça te fout en l'air, comment ? Alors, elles sont où les quêtes ? Il y en a une sur la gauche, une sur la droite. Je pense que c'est en haut. Ça fait 11 ans que les bombardements chimiques ont tué presque tout le monde dans cette ville. Je te jure, c'est vraiment la première chose qui me vient d'aider. Dans la zone de quêtes. Il doit y avoir une quête par ici, mais... J'ai l'impression qu'ils ont pas de marqueurs au-dessus de la tête, ceux qui ont des quêtes, en fait. Genre, il y a l'air d'y avoir une quête ici, mais... Ça l'a angoissé. Regarde, Urban, ton ami le fouineur est de retour. Tu as trouvé du boulot ? Pas encore. C'est pas une question de chance, gamin, mais de personnalité. Comme la tienne ? Hum, t'as pas froid aux yeux. Bien. Qu'est-ce qui peut bien te faire plaisir ? T'as du travail pour moi ? Donne ton CV à ma secrétaire et on te contactera. Arrête un peu, me prends pas pour un con. Non, je suis sérieux. Tu débarques ici comme si t'étais chez toi. T'es vraiment couillu, toi. J'aime bien ton style, mon gars. Ou devrais-je dire, pèlerin. Bon. J'ai peut-être un petit boulot pour un gros dur comme toi. Si tu t'en occupes, on verra si tu vaux la peine d'être connu. De quoi t'as besoin ? Pas grand-chose. Tu dois jeter un oeil sur un gars qui est en retard avec ma livraison. Non, ça fait quelques jours que je l'ai pas vu. Il essaie peut-être de m'éviter. En général, personne me fait attendre comme ça. Personne. Qui est ce type ? Hubert. On l'appelle Hubert la poisse. Je le connais. Il porte bien son surnom. Je veux que tu découvres ce qui lui est arrivé cette fois. Ok. Je reviendrai après de lui avoir parlé. Il vit dans le plus grand bâtiment en périphérie de Trinity Courte, à l'opposé du bazar sur Orchou. Impossible de le louper. Mais arriver jusqu'à lui sera une toute autre histoire. Allez, c'est parti, je m'en occupe. Je peux m'en occuper. Quand tu seras sur place, le mot de toi c'est Sayonara. Il saura que c'est moi qui t'envoie. Compris. Ok, bon bah je pense qu'il faut se faire ses deux quêtes de toute façon pour continuer. Trouver du travail au bazar à gagner la confiance de Sophie. Ouais, c'est ça. Faut que je fasse la quête qu'on m'a donnée. Je vais les repasser en revue. Est-ce qu'elles ont... Quel nom elles ont à la quête que j'ai prise? Il y a celle-là. On va déjà faire celle-là. Ok, là-bas. Ok, let's go. Je vais que te filer des infos. Et entre toi et moi, tu le regretteras pas. Plus il fait jour. Donc on va plutôt bien bouger normalement. On devrait pas être trop emmerdé. Il y a des vagabonds, on dirait vraiment des zombies. Vue leur dégueulasse. Ça fait du bien quand même le deuxième niveau d'endurance que j'ai débloqué. C'est pas de trop. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui m'a piqué, putain. D'accord, assis-toi. Ça fait en mal de chiant. C'est plus sûr. 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 Ouh, t'as l'air louche, toi. Mauvaise adresse, Camin. Mais je viens de lui parler. C'est lui qui m'envoie ici. T'es tout seul. Il craint, lui. Ouais, je suis seul. Il y a intérêt. Il va me fumer. Il va me taper par derrière. Pourquoi t'es toujours là? Face à l'entretien d'embauche. C'est quoi ces gens? Tu peux ouvrir ça? Il y a de loot partout chez vous. Je vais tout piller. Allons, on prend tout. Je m'appelle Aiden. C'est Damien qui m'envoie. Oh, putain, c'est lui. Je suis là pour le boulot. Ok. Dis-moi donc. T'es nouveau dans le coin? Damien m'a demandé ça aussi. Ça fait une différence? Le boss a posé une question. Moi, j'essaie encore de comprendre pourquoi je suis ici. C'est vous qui tournez autour du pot. Ok. Parlons du boulot alors. Ouais, c'est mieux. Il est préférable de ne pas être très connu dans le bazar. Eh ben, je dirais pas qu'on m'y connaisse. C'est bien. C'est bien. C'est très bien. Tout le monde sait qu'on est le mec qui a failli être pendu. Attendez, de quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous me voulez? Disons juste qu'on travaille pour quelqu'un qui meurt d'envie de te rencontrer. Sauf que c'est pas lui qui va mourir. Je crois pas. Ça sentait l'embrouillé de toute façon. Les enculés, quoi. J'ai pas de vie en plus, là. Alors, qu'est-ce que t'arrives là? Tu fais le fou? J'ai même réussi à me heal. Bah alors, on est en galère? Oh putain, mais c'est lui. Ah ouais. Ouais, ça rigole pas, quoi. Ça te plaît? Ça te plaît? C'est putain. T'as ça en deux. Et tremble-toi avec... On va voir ce que tu sais faire. C'est vrai, j'espère. C'est parti. C'est un peu de cadeau pour toi. Ah mais y'en a encore, là. Fait de chier, les gars. J'avais pas le bon item d'équipé. Chier. Ok, c'est géré. On va tout ramasser. C'est comment le genre de mec un peu louche qui aurait pu tuer... Qui aurait pu tuer le commandant des pacificateurs, quoi. Putain de bandit. Y'avait des lances et tout. J'ai rien vu, moi. J'étais focus sur mon... Sur mon arme. Sur les esquives. Oh, grande hache de fortune. Ça, c'est cool, ça. Fais voir cette arme-là que j'ai chopée. Grande hache de fortune. Ça, ça a l'air de défourailler, ça. On va reprendre la pelle. On va se mettre là, grande hache. On va se mettre le hachoir derrière pour les situations vraiment où c'est la merde. Là, on est pas mal, là. D'ailleurs, fais voir à quoi le ressemble, celle-là, là. Ah ouais, stylé. On va finir de tout looter, ici. C'est vrai, t'es pas mal qu'il y ait des inhibiteurs aussi, tant qu'à faire, mais... C'est peut-être trop demandé, quoi. Je pense que je vais devoir me taper là-haut, là, quand je vais remonter. À moins que ce duo soit déjà redescendu, mais je crois pas. Comme d'habitude, on vide les lieux. On laisse rien derrière nous. C'est sérieux, là ? Des choses là-bas, là. C'est un autre bâtiment, je pense. Voilà ça. C'est juste mon boulot ! Recruter ! C'est mon boulot ! Peut-être que Karl sait quelque chose. Non, attends, non ! Écoute ! Ils m'ont juste dit de leur envoyer tous ceux qui semblaient nouveaux. Ils m'ont pas dit pourquoi. Je n'ai pas d'autre choix que de faire ce qu'ils me disent. Ils ont un lien avec la mort de Lucas. Quoi ? Non, enfin... Non, j'espère pas. Ce serait... Horrible. Mais je te jure que j'en sais rien. Donc, t'en as envoyé d'autres avant moi, et ils ont tous été tués ? Mais qu'est-ce que t'as fait, Damien ? Je ne savais pas. Au début... Il mérite de creveler. Je n'ai rien y faire, une fois que j'avais compris. Rien. Combien, Damien ? Combien de personnes t'as envoyé à leur mort ? Arrête, ça, Aiden ! Arrête ! Je suis désolé. Il le fallait. Je suis piégé. Crois-moi. Ils détiennent mon frère. Je m'en fous. Ça te justifie pas. T'es complice. Gab va en entendre parler. Espèce d'idiot. Tu ne comprends pas. Si tu fais ça, ils vont le tuer. Je m'en fous. On ne peut pas te laisser faire. Je comprends ta douleur, mais c'est inacceptable. On va devoir se battre, je crois. Tu ne peux pas jouer avec la vie de pauvres innocents juste pour le récupérer. T'es fini, Damien. Genre, on ne s'y attendait pas à ça. C'est une blague ou quoi ? À quel moment le perso ne s'est pas dit, tiens, ça, ça va arriver, quoi. Vas-y, viens. Ouais, tu mets des sacrés patates, mon pote. Non, ton arme, elle a noclip. Non. Putain, non. Bon, Sophie, elle veut me parler. Ça tombe bien. Parfait. Bon, me voilà, Sophie. C'était quoi, cette histoire-là ? C'est ta faute, tout ça, je suis sûr. Sophie, tu voulais me voir ? On a parlé de toi. En bien ou en mal ? En utile. Le genre a me poussé à te laisser une chance. Qu'est-ce que tu proposes ? Va voir un des maîtres artisans, Alberto ou Vincenzo. Ils connaissent tous les deux l'emplacement des cristaux les plus purs. Il m'en faut quelques-uns pour une certaine transaction. Bien, je vais aller parler à l'un de ces maîtres artisans. Il devrait être au bazar. Assure, et on pourra réfléchir à te donner une mission plus importante. Et ton ours de garde là, il te suit partout ou comment ça se passe ? Je vais booster la hache double, là. Je peux pas ? Ah non, elle est grise, dommage, dommage, dommage. Tu veux pas me parler, toi ? Ils ont déjà envoyé un de leurs p... 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 cul ? Qui ça ? Ce gars, Sons. Ah, le frère de Sophie. Et... c'était quoi le nom de ce trou duc ? Parnay. Le nom du trou duc, c'est Parnay. Et il a posé la même question à propos d'une zone sombre avec des cristaux. C'est une nouvelle pour moi. Alors, où est cette zone sombre ? Sons. 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 Papa, je peux lui dire ? Je t'en prie. À 100 mètres du métro, il y a un grand panneau. Fashion store. Et un boulain à vent, de l'autre côté de la rue. Je suis déjà allé, je crois. Il me semble. Je retourne pas à Sophie. Elle veut que j'aille chercher les cristaux. Let's go, c'est bon. Faut pas tout le temps de lui parler. Approche. Alors ? Tu sais où ils sont ? Je sais où c'est, mais il paraît que ton frère a déjà posé la question. Herman. Vérifie si Barnay a branché sa radio. Barnay, réponds-moi. Barnay. Merde. Voilà pourquoi il est injoignable. Il cherche les cristaux de son côté, en mettant encore des bâtons dans les roues. C'est pas la première fois, je suppose. Le dialogue, il est trop bizarre. Il essaie toujours de faire ses preuves. La dernière fois, il a été blessé. Ce qu'elle dit, la façon dont elle le dit, le dialogue est trop, trop bizarre. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Comment Barnay a été blessé ? Il n'a pas voulu me le dire. À mon avis, les pacificateurs l'ont eu. Ton frère vous cache des choses ? Écoute, c'est pas tes oignons. Barnay, réponds-moi. Putain de merde. S'il est allé dans une zone sombre dans son état, il est foutu. Je peux essayer de le trouver ? Toi ? J'ai déjà été dans une zone sombre, dans l'hôpital du GRE. L'hôpital Saint-Joseph ? Sérieux ? Si tu le sauves, tu le regretteras pas. T'as encore du temps. Barnay va probablement attendre le crépuscule. C'est du suicide de se balader dans une zone sombre de jour. Contente-toi de le ramener sain et sauf. Je ferai de mon mieux. Bonne chance. Qu'est-ce qu'il veut le Golgoth, là ? Histoire de nuit. Lors de votre exploration de la ville, vous croiseriez des personnages marqués de l'icône. Ok. Bon, tout ça, on sait. Histoire de nuit. Ok. C'est où ? C'est quoi ? Pourquoi j'ai un marqueur, là-bas ? La vache. Faut que j'achète de l'acier. On a presque plus de bougies. Cherchez Barnay. Ah, ça se lance de suite ? Attendez, c'est là-bas. Ouais, ils auraient pu attendre avant de lancer la nuit. Oh, il y a une belle petite arme. On va récupérer. C'est cool. Oh, c'est très très lent d'XP sur le jeu, par contre. Je n'ai toujours pas pris un niveau en combat. J'ai pris un niveau en parcours, quand même, déjà. Mais c'est tout. C'est très 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 lent. Après, peut-être que je perds l'XP quand je meurs, mais ça ne m'a jamais été dit, donc je ne pense pas. On va prendre des loot un peu. Faire des remèdes. Ok. Vous voyez ce que je vous disais, encore une fois. C'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes modèles. Toujours deux ruches au sol. Une petite ruche contre un truc en bois. Toujours ça. Ce même design. C'est dommage qu'ils aient pas varié. Ça aurait fait une plus grande diversité dans le monde et tout ça. Ça aurait été vraiment super cool. Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas ? J'ai bien envie d'essayer de le tuer. Ouais, c'est ça, c'est un coureur en plus. Voilà, je l'ai explosé. Parfait. Alors, nouvelle compétence, combat et sprint. Suffisait d'en parler tout à l'heure. Attaque puissante. Effectuer une attaque puissante qui inflige plus de dégâts, interrompt les attaques ennemies et bloc. Ouais. Ça, c'est cool, ça. Alors, ensuite, on a quoi ? Augmente la hauteur depuis laquelle vous pouvez atterrir sans subir de dégâts. Ça, c'est important aussi parce que je meurs un peu trop souvent sur le lointain. Si avez-vous des obstacles, vous pouvez appuyer dessus. Touchez C en sautant au-dessus d'un obstacle pour exécuter cette action. Ouais. Foncez. Augmentez votre vitesse de course sur une courte durée, ce qui permet de franchir de plus grands précipices, d'atteindre de rebords plus élevés. Maintenez. Left ship. Shift en courant pour profiter d'une accélération en courte durée. Ah, donc ils viennent de m'attribuer quelque chose sur shift au final. Ok. Augmentez votre vitesse lorsque vous franchissez des obstacles tels que les pans de la planche d'équilibre. Ouais, ouais, ouais. Dépalassez-vous plus rapidement. Mon cœur balance entre le sprint et l'atterrissage sur, quand même. Je vais prendre le sprint. Du coup, il faut que je me redébine la touche que j'avais mis pour regarder derrière. Ma page de touche. Non, F. Tac. Regardez derrière, c'est ça. W ou X, voilà. Parce que là, maintenant avec shift, je dois pouvoir sprinter a priori. On va voir si j'appuie sur shift là. Ouais, c'est ça. Ça me consomme de l'endurance. Ok. Ok. Y'a pas grand monde. Je vais pouvoir rentrer dans la zone pour une fois sans me faire aggro par tout le monde. Ça, c'est cool. Ok. Chercher burné. Peut-être là, c'est le bordel ici. Oula, oula. Pardon, pardon. Parle pas fort comme ça. Ils sont morts les deux là ? Non. Pas du tout. La musique qui s'excite dès que je tue un zombie, c'est terrible. Ok, on va piller la caisse. Ah, je crois qu'on a vu Barnet. Il a pas l'air d'être en forme. On va prendre des cristaux aussi, tant qu'à faire. Tant qu'à être là. Je sais plus trop ce que ça fait, c'est cristaux. Je crois que ça se vend compte de l'argent, c'est tout. Ouais, il va pas très bien. J'espère que c'est pas devenu un zombie déjà. Ouais, tout d'un coup, c'est un zombie, c'est sûr. Ah ouais, c'est pas Barnet. Ah putain. Certaines informations ne sont pas visibles à l'œil nu. Pour les découvrir, vous devrez utiliser la fonction enquête. Pour mener une enquête, appuyez sur A. Pour utiliser l'instinct de survie, suivez les pistes. Si vous avez besoin, utilisez votre instinct de survie à nouveau pour rafraîchir les pistes. Ok. Déjà, on va looter le cadavre. C'est la base. Dépêche-toi, dépêche-toi, je fais ce que je peux. Pareil, les magasins, ils ont l'air de tous ressembler. C'est vraiment dommage, quoi. Et là, ouais. Bon, l'étage est différent. Je retire ce que j'ai dit. C'est vrai que sur le rez-de-chaussée, il y avait de quoi se poser des questions, quoi. Ok. Je tue, lui. Il a fait que je me prenne à deux fois pour le tuer, quand même. Bon, Barnet, ouvre ta porte, là. Putain, et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Barnet, c'est toi ? T'es qui, putain ? Sophie m'envoie. C'est ça, et moi, je suis un général des Pacificaters. Qui que tu sois, dégage ! Ces cristaux sont à nous, tapichés, s'ils ne savent pas. Barnet, ouvre ! Il a l'air sympa, Barnet. Sophie, j'ai trouvé Barnet, mais il s'est enfermé dans une pièce. Il est en vie. Bien, cet enfoiré est dédu. Essaie, essaie de lui parler. Je vais essayer. Je dois essayer. Je veux, retourne d'où tu viens. Peu importe ce que tu cherches à prouver, t'as pas l'air si dur que ça. Et toi, tu ressembles à un de ces joyeux, roquet. Va te faire foutre, et laisse-moi faire ce que je dois faire. Barnet, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, dégage ! T'auras rien de moi ! Putain de merde ! Bah ouais. Super. Normal. Putain, fais chier. Ok. On va sortir, l'artillerie lourde. Trop bien la hache. Incroyable cette arme, incroyable. Il y en a encore là ? Je mets des gros swings. Il va falloir que ça s'arrête rapidement, parce que... Il faut que je me soigne, il faut que je prenne des champis. Ok, on va prendre des médocs. J'ai bien défoncé ma hache, malheureusement. C'est dommage qu'on puisse pas réparer les armes. Enfin, à la fois c'est dommage et à la fois pas. C'est-à-dire que ça force à jouer plein d'armes différentes, donc c'est intelligent comme mécanique. Un peu comme dans Zelda Breath of the Wild. Après voilà, s'il y avait des armes qu'on pouvait réparer quand même, ce serait pas mal, quoi. Vas-y ouvre la cette putain de porte. Oh, tu vas rien faire. Tiens, prends ta radio. On se barre. Non, Birdie. On doit trouver Birdie. Qui ? Il a attiré les infectés quand ils étaient sur le point de me tomber dessus. Sans lui, j'aurais fini comme Kojak. T'es pas en état de chercher qui que ce soit. C'est qu'un gamin. J'ai promis à sa mère de le raccompagner. Compris ? Il a attiré ses enfoirés tout seul, tu piges ? Pour que je puisse m'emparer des cristaux du bazar. Je dois le retrouver. T'es pas en état de chercher qui que ce soit, Varney. Je rentrerai pas sans lui. Où est-ce que je peux le trouver ? Il était au rez-de-chaussée quand ses enfoirés m'ont encerclé. Ils l'ont poursuivi par la porte latérale. D'accord. Tu restes là et t'attends mon signal. Je vais chercher ton ami et je reviendrai pour toi, compris ? Vite ! Suivre les traces de Birdie. Du sang. Ça doit être Birdie. Voilà qui devrait nous mener jusqu'à lui. Oh, il est allé dehors ce con. Chier. Ok. Il me faut une autre arme tranchante. Ça, c'est bien. Pour l'instant, je vois pas vraiment d'intérêt aux armes contendantes. Oh non. Eh bah alors là, c'est une catastrophe. S'il y avait un truc qu'il fallait surtout pas que ça arrive, c'était ça. Tu sais pas monter là-dessus, t'es sérieux ? Ils font chier ces zombies, je vous jure. Et plus de bruit aussi quand tu te laisses tomber, mec. Alors à votre avis, il est mort ou il est pas mort ? Moi, je pense qu'il est pas mort. Ouais, il est monté là. Je vais douter la maison, quitte à être ici. On n'a jamais assez de loot. Ah, je l'entends tousser. Il est donc pas mort. Tête mal au point, mais... Par contre, si je dois retourner chercher l'autre, sachant qu'entre-temps, il y a un hurleur qui a hurlé, ça va vraiment, vraiment faire chier. Est-ce qu'il est dans la pièce en dessous, là ? Non. Pas possible. Il peut être qu'à l'étage. Oh, oh, oh oui. Oh, oui. Non, j'avais déjà pris celui-là. Une fois que j'en trouvais un. Bon, j'ai trouvé ton pote, déjà. Il va pas bien. T'es qui, toi ? Aiden, tu peux bouger ? C'est Barnet qui m'envoie. Barnet ? Bien sûr. Ce bon vieux Barnet. Il s'en est sorti, pas vrai ? Ouais, ça va. Ouais, il a réussi. C'est grâce à toi, gamin. Je m'en suis sorti. J'ai tué trois infectés. T'as vu ? Bon, il y en avait déjà deux de blessés, mais... Écoute. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et... Je peux te demander un service. Un joyeux anniversaire, bro. Tu vois, ça, là-bas. Ma radio. Je dois appeler quelqu'un. Tiens. Mais on doit faire vite. Bien sûr. Bien sûr. Je dois juste... Allô ? Maman ? T'es là ? Maman ? Nathan ? C'est à toi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? T'es où ? Tout va bien, maman. On a presque... On a presque fini ici avec Barnet. Barnet ? Il m'a promis de veiller à ta sécurité. T'es l'offre pas, maman. Écoute. On les a récupérés. Les cristaux. On les a. Et j'ai tué trois... Trois infectés. Je les ai t'abassés, maman. On doit vraiment y aller. Ensuite, dégage de là. Il retourne te mettre à l'abri. Ripe, hein. Je pense qu'il est mort, moi. Oui. Bien sûr. Je reviens bientôt, maman. Nathan ? C'est quoi ce désir ? Nathan ? Nathan ? Nathan ? Ils n'ont pas poussé le vis jusqu'à me laisser le fouiller. T'es là ? Barnet ? Aiden ? T'es là ? Ouais, j'essaie de contacter ton frère. Barnet est déjà là. Il vient d'arriver. Mais quel gros lâche, putain. Quoi ? Mais il était censé m'attendre. Il t'a pas fait confiance. Il a cru que tu voulais prendre les cristaux. Quel gros lâche de merde. Ouais, tu vas m'expliquer, ouais. Est-ce que je te bats le tringue, là ? Bon, je vais le fumer. Ouh là, ouh là, ouh là, calmez-vous. Non, ça passera pas. T'inquiète, t'inquiète. Je suis le boss, moi. Les choses vont mieux entre nous à présent, pas vrai ? Ça dépend. Non. Véronica, c'était un connard. Les pacificateurs nous lâchaient pas d'une semaine quand il était leur commandant. La conclusion est relativement facile à tracer. Lucas n'est plus là, donc les choses vont mieux pour nous. Amen. Ce serait mieux si tu la fermais, Barnet. Où est Sophie ? Je t'fumais, toi. T'étais censé m'attendre. Censé, les plans changés à moitié. Tu craignais que je veuille tes cristaux, hein ? Te craindre ? Toi ? Quelle plaisanterie. On doit veiller à nos propres intérêts, pèlerins. Et il te concerne pas. Deux de vos hommes sont morts. Pour vos intérêts. Vous avez utilisé Birdie pour me distraire. C'est bien ça ? Tu sais rien de moi et des miens, abrutis. Birdie était comme un frère pour moi. J'ignore pourquoi ma sœur veut te voir. Alors va l'emmerder. J'ai enfin trouvé un bon... Ok. Écoutez, on va se quitter ici pour cet épisode. Je vous remercie de suivre la série comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me poser vos questions. J'espère que ça vous plaît. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Le jeu est vraiment très 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 prenant. C'est très cool. Sur le long terme, je sais pas ce que ça va donner. Puisque les environnements ont l'air répétitif. Mais c'est vraiment très très cool. Allez, on se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...